La grande question, quelle agriculture pour quelle planète ? On va faire un petit panorama rapide sur la situation actuelle et sur les perspectives de développement, j'aime pas trop ce mot d'ailleurs, d'évolution plutôt, d'évolution des consciences face à une crise qui est majeure, que tout le monde appelle une crise économique, ou une crise alimentaire, ou une crise écologique, alors qu'en fait il s'agit d'une crise spirituelle, d'une crise de conscience, où l'homme comprend qu'il est totalement en porte-à-faux avec les lois de la nature. Alors qu'est-ce que c'est que les lois de la nature ? Souvent on s'interroge sur cette notion de loi de la nature, et souvent on se fait brocarder, les lois de la nature, qu'est-ce que vous nous racontez ? Il y a longtemps qu'on s'est affranchis des lois de la nature. Allez piloter un avion et affranchissez-vous des lois de l'aérodotique, vous allez voir ce que ça va donner. Donc on va commencer comme ça, en affichant d'emblée un optimisme raisonnable, qui est que finalement, l'agriculture, la nature, la vie ont déjà gagné, puisque l'opinion publique est en train de prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous entraînent le système dominant dans lequel nous avons fonctionné depuis un quart de siècle, enfin disons un demi-siècle. Donc la question, quelle agriculture ? L'agriculture est au cœur de tous les enjeux politiques, humanitaires, culturels, et on va essayer de faire un rapide tour d'horizon en rejoignant ou en retrouvant les origines de l'agriculture, puisque toutes les civilisations de l'Antiquité ont été des civilisations prospères, parce qu'elles étaient toutes des civilisations agraires. C'est-à-dire qu'elles avaient mis en évidence l'importance du lien qui nous relie à la terre. Et finalement, on n'est pas très éloigné dans ce mythe de Dieu qui fait l'homme à partir de la terre glaise, d'une boule d'argile, puisque finalement, qu'est-ce qu'on est d'autre, finalement, que le substrat de cette terre qui nous porte après avoir consommé ses fruits mûris par le soleil, parce qu'évidemment, c'est une alchimie magnifique entre le soleil et la terre, entre le ciel et la terre, ce que, bien entendu, nous avons oublié dans cette civilisation, où je fais un bond rapide pour l'alimentation, que nous avons dominante sur la planète à l'heure actuelle et qui fait beaucoup travailler les cancérologues. Alors, un petit rappel pour montrer à quel point l'agriculture est en rapport avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien ? C'est suffisant parce que le caméraman, ici, nous embête beaucoup. Il veut de la lumière. Est-ce que... S'il y en a un accusé, c'est lui. Ça va ? Vous lisez ? Vous arrivez à lire ? Bon. Vous avez vu, je fais un rapide tour d'horizon. Ici, en Europe, on consomme trois planètes. En Amérique, ils sont entre cinq et sept. Évidemment, dans des autres pays, on est à un quart de planète ou à une demi-planète, donc on est raisonnable. On ne met pas en péril le futur et les générations futures. Quelques chiffres, simplement, pour se rappeler dans quelle explosion nucléaire nous sommes. Chaque jour, nous consommons ce que la planète a mis 10 000 jours à créer. En 30 ans, 33 % des richesses naturelles de la planète ont été consommées. Les forêts disparaissent à la vitesse d'un terrain de football à la minute. Et 20 % des populations les plus riches de la planète consomment 86 % des richesses naturelles. Et 20 % des plus pauvres, seulement 1 %. Voilà. On perd tous les jours... Oui, c'est un terrain de football toutes les minutes. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on perd un hectare toutes les 4 secondes qui passent au désert. Pardon ? Une Belgique tous les ans. Merci, monsieur. Voilà. Comme ça, c'est plus parlant. L'autre grand problème auquel nous allons être confrontés, auquel on est déjà confrontés, c'est la qualité, la potabilité, la quantité de l'eau disponible, de quantité d'eau douce disponible. Puisqu'on utilise à peu près, sur cette masse d'eau qui nous entoure, 1 %, c'est 1 % seulement qui est disponible à l'heure actuelle, avec beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, par les pollutions diffuses qui s'accumulent de plus en plus, et puis surtout la disparition de l'eau, puisque l'agriculture, qui est au cœur des enjeux, dont je vous le rappelais tout à l'heure, utilise à elle seule 73 % de l'eau douce pompée à la surface du globe. 73 %, c'est-à-dire presque les trois quarts de l'eau, est destinée à l'agriculture. Mais surtout à l'agriculture industrielle, puisqu'on sait très bien que les engrais, qui sont des éléments solubles, ont besoin d'eau pour fonctionner. Donc ça explique les grands aménagements hydrauliques que nous avons, avec irrigation et drainage un peu partout en France. Ça explique aussi que l'Amérique n'a plus qu'une dernière grande nappe, qui est la nappe phréatique fossile au La La Gala, qui couvre à peu près 12 États et qui, dans 30 ans, sera asséchée. Alors qu'elle a déjà asséché toutes les nappes de Californie et d'Arizona, avec les irrigations intensives des productions de maraîchères de Californie. On envisage d'ailleurs des travaux pharaoniques, puisqu'on veut détourner les fleuves du Canada et du nord de l'Amérique, pour essayer d'arroser le sud et le centre productif de l'Amérique des États-Unis. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est intéressante et qui nous ramène à la gravité de la situation actuelle. en 1994, après la création de l'ALENA, vous savez, ce marché commun américain, le Mexique a connu une grande dépression et les États-Unis ont dû injecter 40 milliards de dollars pour relever l'économie mexicaine. et les Mexicains, qui souffraient depuis plusieurs années d'une sécheresse terrible avec leurs élevages, leurs cultures maraîchères qui étaient décimées, ont demandé aux Américains de convertir une partie de cette manne en millions de mètres cubes du Rio Grande pour essayer de restaurer leurs activités agricoles et alimentaires. Et naturellement, sous la pression des fermiers texans, les États-Unis ont refusé. Ce qui me ramène à cette parabole, c'est que toutes ces richesses accumulées dans les coffres forts, toutes ces richesses, tous ces biens factices ne valent pas un verre d'eau quand on meurt de soif dans le désert. La biodiversité, c'est encore un des problèmes majeurs qui a à voir avec l'agriculture. Voilà. Les batraciens, les coccinelles, tels les hérissons, les oiseaux, les abeilles, toutes ces espèces dont vous savez tous par la presse qu'elles sont en voie de disparition et même accélérées. Les ressources génétiques, les semences, représentent elles aussi un problème majeur puisque quelques multinationales veulent se les approprier. Là, il s'agit de graines illégales, comme celles que j'ai amenées ici. D'ailleurs, je vais me les mettre. Ça vaut la Légion d'honneur. Ce sont des graines illégales. Ce sont des graines qui viennent du fond des temps. Ce sont des graines qui accompagnent toute l'évolution de l'humanité, qui contiennent en mémoire, comme de petits logiciels biologiques, des millions d'informations qu'elles ont accumulées après avoir nourri des générations avant nous et qui représentent cette interface. C'est un très beau symbole, un symbole très fort, la sécurité alimentaire et environnementale pour l'avenir puisqu'elle représente peut-être des millions d'espèces et des générations qui vont vivre après nous, je l'espère. La biodiversité, elle se révèle dans toute sa poésie, dans toute sa beauté. Là, il s'agit simplement d'une famille, les cucurbitacées, qui ne doivent rien aux OGM et aux génies génétiques, qui doivent simplement, au génie de la nature, nous faire ce spectacle magnifique et surtout ces saveurs. Nous avons un autre problème majeur qui est l'érosion des sols, lié à nos pratiques culturales. Il y a la manière dont nous nous comportons sur la Terre. Nous perdons à vitesse accélérée maintenant et nous avons perdu déjà depuis 30 ans, un tiers des terres arabes de la planète. Le Mexique, dont je vous parlais tout à l'heure, n'a plus que 9% de terres arabes. Et on continue à brûler la Terre. Et on continue à brûler la Terre. Et on continue à brûler la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada